Nous n'en pouvons plus d'être laissés seuls par des situations que nous ne savons pas gérer tous seuls. Il s'agit de former les cadres religieux de l'islam et d'autres religions si elles en exprimaient le souhait, en lien avec les autorités religieuses, les former aux questions de droits publics, de droits des religions, de sociologie religieuse, d'histoire, donc vraiment de leur donner un programme de formation pendant un an. Oui, c'est un projet difficile, mais c'est un projet qui est quand même en train d'aboutir et ça c'est très positif. Parce que ça a demandé du temps, ça a demandé des efforts, mais aujourd'hui le projet voit le jour, donc c'est positif. Alors, c'est un projet, et ça, ça a été pour ceux qui ont travaillé sur ce projet, quelque chose d'extrêmement encourageant, extrêmement positif, qui a été totalement soutenu par l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels alsaciens. Et je voudrais vraiment dire que le consensus droite-gauche sur cette question en Alsace et en Moselle a été extrêmement positif, que ce soit Mme Keller, Mme Trottmann, Adrien Zeller, le regretté Adrien Zeller qui nous a beaucoup soutenus dans cette affaire. Je voulais vraiment dire que ça a été un engagement fort de l'ensemble des acteurs politiques alsaciens. Aussi de l'Université de Strasbourg. Moi, je suis content de saluer mon président Alain Beretz, qui a été toujours un personnage de confiance dans ce projet qui a été long et parfois un petit peu difficile. Voilà, ça c'est le premier point, donc c'est un projet qui va être porté, qui va être hébergé par la faculté de droit. Le deuxième projet, c'est à qui ça s'adresse. C'est un diplôme universitaire, donc c'est un projet qui a vocation à être ouvert à des cadres religieux, notamment musulmans, bien entendu, puisqu'il y a des souhaits et des besoins de formation importants, mais d'autres communautés religieuses ont aussi un besoin de formation en matière de droit public, en matière d'histoire, en matière de sociologie. Ça peut concerner des cadres religieux, c'est-à-dire des personnes qui exercent des fonctions au sein de la communauté, notamment de la communauté musulmane, des fonctions d'imam, des fonctions de responsables de centres cultuels, de responsables d'associations qui gèrent des mosquées, etc., qui souhaitent se former. Merci. 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 Merci.